Bonjour, je vous propose une vidéo d'une partie célèbre qui a opposé le tchèque Richard Ritty aux joueurs russo-allemands Efim Bogolioubov lors du tournoi de New York en 1924. Cette partie a remporté un prix de beauté. Cette partie va me donner l'occasion également de présenter un petit peu les conceptions du jeu, de l'ouverture de Richard Ritty qui a été l'un des chantres de ce qu'on a appelé l'hypermodernisme. Donc Ritty a les blancs, il joue KVF3 dès le début, D5, C4, E6, G3, KVF6, FG2. C'est le début qu'on appelle le début Ritty et comme vous pouvez le remarquer, il se caractérise par l'absence de poussée des pions centraux, c'est-à-dire les pions T et E. Et c'est justement un des fondements de la pensée du tchèque qui retardait le plus possible à pousser les pions et viser un contrôle du centre à distance par les pièces. Le KVF3, le FG2 qui fait pression sur avant-diagonale. Et aussi le FC1, on va voir. Donc Bogolioubov joue FD6, petit roc, petit roc, B3. Donc autant pour défendre le pion C4 que pour installer le F en B2. Et après tour E8, FB2 qui a voyé B8, D7. On peut voir que Bogolioubov développe cette pièce d'une manière extrêmement classique, c'est-à-dire qu'il vise là par exemple à pousser E6, E5. Rétil en empêche par D4. Et de manière assez curieuse, aujourd'hui, cette variante est classée dans l'ouverture catalane. C7, C6, cavalier B1, D2. Et là nous sommes dans quelques-unes des grandes lignes de la partie catalane fermée. Donc une ouverture qui se caractérise par l'installation du fou en G2 et où les noirs veulent fermer, en tout cas, veulent empêcher ce fou de s'exprimer en défendant solidement le pion en D5. Ici, Bogolioubov joue cavalier E4. Alors un coup qui est considéré comme imprécis parce que Réti va effectivement prendre une certaine initiative. Est-ce que c'est un si mauvais coup que ça ? Pas forcément. Ce n'est pas si clair que ça. Alors qu'est-ce qu'on pouvait jouer ? Aujourd'hui, on jouerait peut-être plutôt B6. Dame C2, fou B7, l'idée des noirs, c'est de préparer la poussée C5 qui libérerait les pièces. Il y a également une autre option, après cavalier B1, D2, c'est de pousser E5. Après tout, les noirs concrétisent leur idée. Mais après, une série d'échanges massifs. KSC4, tour 8, cavalier E3, fou 6, dame D4. Les blancs ont une pression sur le pion D5. Mais est-ce que cette pression est insupportable ? Peut-être pas autant que ça. En tout cas, les noirs peuvent certainement la repousser. Mais c'est vrai que les blancs ont une légère initiative. mais le seul fait d'attaquer le pion D5 ne suffit pas. Les blancs, s'ils veulent gagner, doivent créer d'autres faiblesses. Donc on revient à cavalier E4. L'idée aussi de Gougoulioubov, c'est d'empêcher que les blancs jouent E4. Le cavalier prend, et prend. Cavalier E5. Le cavalier est en position très agressive. Et ce coup de cavalier permet d'attaquer le pion E4 grâce au fou G2. Donc là, si les noirs avaient joué le cavalier F6, il y aurait pu avoir par exemple dame C2 qui aurait été extrêmement gênant pour les noirs. Parce que là, le pion E4 était en danger. Donc il y avait une menace de perte de pion, sans compter évidemment tout le reste. Donc le coup F7, F5 est quasiment forcé. Et Réti joue F3. F3, c'est pour éliminer le pion qui occupe E4. Et de cette façon, Réti veut ouvrir la diagonale du fou G2. Et Bogolioubov prend le pion. Et c'est sans doute une erreur qui est sérieuse. Il semble que la meilleure réponse était de jouer cavalier prend E5. D prend E5, fou C5 échec. Roi E1. E prend F3. Et après E prend F3. Là, il ne faut surtout pas échanger les dames. Après, tour prend D1, tour A prend D1. Les noirs vont se retrouver face à un problème extrêmement difficile à résoudre. C'est celui du fou C8. Qui va être difficile à développer. Et d'autant plus que là, les noirs vont abandonner le contrôle de la colonne D. Pour développer le fou, ça va être très 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 difficile. Donc, ce n'est pas une très bonne idée. Par contre, après dame E7, là, les noirs peuvent contester le contrôle de la colonne D. Mais ils vont avoir quand même des problèmes pour développer le fou C8. Ce développement peut passer, par exemple, par un redéploiement vers la case H5. Ou alors, essayer de jouer un coup comme c'est B6 ou B7. Mais là encore, ce n'est pas non plus une grande certitude. En tout cas, il semble quand même que les blancs conservent un certain avantage dans cette position. Donc, on revient à E prend F3. Fou prend F3. Ici, Réti reprend avec le fou parce qu'il a visé l'ouverture de la diagonale. Donc, il ne va pas fermer cette diagonale par la reprise du pion ou la reprise de la tour. Et puis, il envisage, pourquoi pas, d'élargir encore un peu plus l'horizon du fou en poussant E2, E4. Dame C7. Donc là, la politique défensive de Bougoulioubov, c'est de contre-attaquer par E5 en menaçant ici de prendre le cavalier E5 et de gagner un pion. Ceci dit, là, il semble bien qu'après cavalier prend E5, D prend E5, fou C5 échec. Roi G2. Les noirs peuvent trouver du contre-jeu par Dame G5. Mais là encore, ce n'est pas tout à fait certain que les noirs arrivent à égaliser parce qu'ils ont toujours le problème du fou D7. Mais, en tout cas, ils peuvent trouver du contre-jeu en activant la Dame. Donc, le coup de Bougoulioubov paraît aussi intéressant. Cavalier prend D7, fou prend D7. Mais là, donc, Réti joue E4. Visant une totale ouverture du centre, de menacer E4, E5. Mais si F prend E4, et bien après fou prend E4. Là, on peut voir tout de suite que la paire de fous vise directement... Je vais mettre en rouge le Roi Noir. Donc là, on a des pièces qui vont viser l'aile Roi des Noirs. Et donc, on a la paire de fous, on a la tour en F1, on a la Dame en D1 qui peut aller en H5 ou en G4, en fonction, évidemment, de la situation. Donc là, les Blancs peuvent lancer une très très forte attaque contre le Roch des Noirs. Donc c'est très dangereux de prendre le pion en E4. Bon, Gougoulioubov l'a bien su et contre-attaque par E5. Le coup libérateur. Réti joue C5, une petite précaution assez utile, on va voir. Puisque ça chasse le fou qui défend E5. Fou et fuite. Alors, sur D prend E5, il y a fou prend C5 échec. Évidemment, et là, par contre, les Noirs reviennent dans la partie. D'où Dame C2. Un coup qui a plusieurs intérêts. D'abord, défendre le pion C5 après E prend D4, mais aussi d'attaquer le pion en F5. Si F prend E4, il y a fou prend E4. Et là, les Noirs sont perdus. Ils sont en très très grande difficulté. Pourquoi ? Parce qu'après G6, ou H6, avec la menace fou prend H7, on peut supposer qu'il y ait déprend E5, par exemple, qui soit dangereux. Sur G6, l'idée, c'est déprend E5, fou G7. Mais là, peut-être qu'on peut éventuellement sacrifier peut-être le fou pour ensuite menacer E5, E6 et jouer tour F7 en mettant la tour là. Ça peut être une idée assez intéressante. Par exemple, si les Noirs jouent tour E6 pour empêcher la poussée du pion et pour attaquer la Dame, on peut sans doute jouer échec. Roi H7 et là, tour F4 qui est décisif avec la menace tour H4 échec. Si on joue, par exemple, tour H6, eh bien là, on joue carrément E6, menace mate, tour G8. Mais évidemment, après E prend D7, les Blancs vont gagner. Bougouliubov a calculé quand même la ligne. Une autre ligne, c'est E prend D4, E prend F5, tour D8, fou H5. Ça, c'est un coup intermédiaire qui est très important. On va voir pourquoi. On attaque la tour qui va en E5. Là, les Noirs visent à la fois le pion F5 et le pion C5, fou prend D4, tour prend F5, tour prend F5, fou prend F5, d'un prend F5, tour prend D4. C'était l'idée de Bougouliubov, c'est-à-dire avec tour A D8, contre-attaqué sur cette ligne pour capturer le fou en D4. Donc de la sorte, on reste toujours dans la partie. Mais Riti continue par tour F1. Il menace, Dame prend F8. Alors donc, il faut défendre le fou. Alors si on le défend par E7, et bien là, on joue fou, F7 échec, Roi H8, et là, il y a un coup qui gagne tout de suite. Vous pouvez le trouver en cherchant, en interrompant la vidéo, en appuyant sur la touche pause. Quel est le coup qui gagne ? Et bien c'est fou D5. Avec la menace, Dame prend F8. C'est important de mettre le fou en D5 et pas sur une autre case, puisqu'on empêche le retour en D8. Par exemple, si on joue fou E6, qui peut paraître intéressant, là, on joue tour D8, et là, les noirs défendent. Donc, là, Vonguliuboff joue tour D8. Donc il défend. Et ici, et bien, vous pouvez trouver la façon dont les blancs concluent la partie. Les blancs jouent et gagnent. Là encore, vous pouvez chercher en appuyant sur la touche pause de votre lecteur. Alors, si vous n'avez pas trouvé, bon, c'est pas très très difficile. Vous remarquez qu'il y a un thème qui apparaît, dont on a parlé, c'est le thème du mat du couloir. Et les blancs peuvent l'exploiter. Mais comment l'exploiter ? Et bien, c'est en poussant le roi par fou F7 échec, roi H8. Et ici, et bien, il faut jouer un coup qui permette d'exploiter cette faiblesse. Et bien, c'est fou E8. Un coup qui va pousser Vonguliuboff à l'abandon. Alors, pourquoi fou E8 ? Et bien, parce que le fou interfère sur les deux lignes de défense des noirs, c'est-à-dire la défense du fou F8 par la tour. Et ça empêche, par cette interruption de ligne, ça empêche les noirs de renforcer leur défense. Je vais être un petit peu plus simple. Ici, les noirs menaçaient, par exemple, Dame E7, ce qui permettait de défendre le fou deux fois. Avec fou E8, on s'aperçoit que par l'interception de la ligne défensive de la défense du fou F8 par la tour D8, il n'y a aucune pièce noire qui peut défendre. Or, ce fou, il est attaqué deux fois. Pour que ce fou ne soit pas pris, sans dommage pour les Blancs, il faudrait qu'il soit défendu deux fois. Mais là, il n'y a aucune pièce qui défend le fou. Il faut trouver, il faut défendre deux fois. Aux échecs, ce n'est pas possible de jouer deux coups de suite. Donc là, les Blancs vont mater. Sur Dame E7, il y a Dame prend F8, échec, Dame prend F8, tour prend mate. Et sur tour prend E8, on joue également le sacrifice. Voilà donc cette superbe conclusion de Richard Retti, qui dans ce tournoi avait mis fin à 8 années d'invincibilité de Capavlanca, le champion du monde. Et qui là, a remporté une partie de grande beauté, ce qui lui a rapporté d'ailleurs à la fois une coupe en argent et aussi une somme de 75 dollars, ce qui était une somme assez coquette à l'époque. Voilà.